Canada est de retour. Pourquoi cette fois-là, elle va être la bonne? Parce que l'atmosphère de l'équipe, on a des jeunes qui sont revenus et qui nous ont ramené cette croyance-là. On a des coachs pas mal motivés et prêts à tout faire. Je pense que l'équipe, on a la maturité. Aussi, on a tellement vécu plein d'affaires de changements et d'instabilisation dans les derniers trois ans. On n'a même pas eu le temps de penser, de stresser pendant trois ans. Là, on est arrivé et on a eu le temps de focusser sur ce qu'on avait à faire. Là, on est prêts à avancer. Vous semblez une équipe beaucoup plus robuste, beaucoup plus en forme, avec une meilleure mentalité que vous aviez au Panam l'été passé. Comment ça se reflète dans la piscine? Quel chemin vous avez pris pour vous rendre jusque-là? C'est sûr que quand tu continues à te faire pilier dessus, pilier dessus, un moment donné, il y a quelque chose, il faut que ça leur remonte. Le moral, un moment donné, ça a juste dit, regarde, on a le choix. On a six mois de dire que tout le monde qui est venu asseoir pour nous encourager, en plus qu'il y en a d'autres partout dans le pays qui nous encouragent et qui croient en nous, on a le choix. On peut dire, on laisse faire et on n'essaie pas de se pointer au calife ou on se branche. Il y a six mois et n'importe quoi peut arriver. Qu'est-ce qui va vous faire démarquer, selon toi, dans la piscine contre les autres forces-là que vous allez devoir affronter? Je pense que c'est le cheminement qu'on a eu. Je pense que c'est la croyance aussi. Puis tout ce qu'on a vécu en équipe et l'espoir que nos coachs aussi, qui nous ont amenés, des jeunes coachs motivés, puis tout le cheminement qu'on a eu dans les derniers dix ans de l'histoire de Water Polo Canada, je veux dire, de ne pas se qualifier d'eux Jeux olympiques, je pense que, tu sais, ce feeling-là, on l'a déjà. Fait que nous, on embarque là-dedans avec un feeling qu'on sait c'est quoi. Bien là, on va aller chercher l'autre côté de ça. Fait qu'on est prêts à toute éventualité. Bien, c'est sûr qu'ils vont douter parce que là, le Canada a changé de système, on pourrait dire, de tactique de jeu à trois fois dans un cycle olympique. C'est quand même gros. Fait que eux, ils sont préparés sur des vidéos de l'année passée où on jouait plus un système italien. Puis l'année d'avant ça, on jouait un système américain. Fait que, tu sais, ils n'ont pas bien, bien grand-chose à se baser. On est comme l'équipe fantôme que personne ne sait qu'est-ce qui va arriver, là, tu sais. Donc, un système italien, un système américain, c'est le système quoi? Canadien. Puis en quoi il est meilleur, celui-là? Parce qu'on a pris toutes les petites bonnes choses que dans les trois dernières années qui fonctionnaient dans le système américain, le système italien, et aussi dans le passé, avant ça, envers 2012, qu'on avait bien bâti au Canada. Je veux dire, le Canada, on est très bons défensivement en désavantages aussi. Fait que des choses où on est allé rechercher aussi puis rebâtir dans notre équipe puis vraiment jouer plus en équipe puis le feel du jeu. Fait que, tu sais, on a vraiment retrouvé le sens de jeu style canadien. Honnêtement, là, je vais te dire, les Américaines, les Américaines, les Américaines. Puis, tu sais, j'ai hâte de les affronter avec l'équipe qu'on a puis la Belif puis le bon, en bon québécois, le chien qu'on a puis on est prêts à y aller. Je pense que j'ai hâte à les affronter puis montrer à tout le monde qu'on est capable de jouer du bon water polo puis on est au même niveau que tout le monde que les champions du monde.